Amos c'est un match extrêmement abouti, victoire éclatante, écrasante et puis une belle copie rendue notamment en deuxième mi-temps. Bien sûr on voulait rester sur la deuxième mi-temps qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. C'est une équipe qui est en plein doute. On a fait le job, on a su être patient. Première mi-temps c'était un peu dur même si on a trouvé quelques intervalles. On a eu des bonnes situations mais on n'a pas eu vraiment d'occasion. En deuxième mi-temps on a appuyé sur l'accélérateur. Ils ont commencé à reculer ou à essayer de vouloir jouer. En tout cas ils ont libéré plus d'espace et on en a profité. Le banc a fait du bien ce soir. Les deux buteurs sont des joueurs entrés en jeu. Oui bien sûr. De toute façon le coach l'a dit. Là on a beaucoup de matchs sur le dernier mois donc on a besoin de tout le monde. Il y a des personnes qui jouent, il y a des personnes qui sont remplaçantes. Dès qu'ils rentrent là ils essayent de ramener un plus et c'est ce qui s'est passé ce soir avec Mateta et Gitan. On a senti beaucoup d'envie ? Oui bien sûr, bien sûr parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à chercher d'ici quelques semaines. On n'a pas envie de s'arrêter au 12 mai c'est ça ? Voilà on a envie d'aller un peu plus loin donc voilà l'envie elle est là et elle y sera tant qu'il y aura encore un espoir. Pourtant ce n'était pas forcément gagné. On pouvait se dire à Lens le hack a perdu deux points plus que n'en a gagné un. Et voilà finalement vous y croyez vraiment quoi ? Non mais bien sûr on y croit même après le 3-3 on y croit. On y croit depuis tant que mathématiquement c'est possible. On sait qu'il y a des confrontations directes des autres adversaires entre eux. Nous on a entre guillemets que l'ACA et R1 ce qui est déjà champion comme gros calibre on va dire. Même si on ne va pas négliger les autres parce qu'ils jouent le maintien. Mais voilà on y croit et on y croira jusqu'à la fin. Mais forcément on rentre dans les calculs. Le hack revient à 4 points du 4e et du 5e avec un match en moins. Donc forcément que oui tout est possible. Si on veut espérer quelque chose voilà ce week-end enfin vendredi il y a encore un autre match face à un gros client. Voilà ils ont gagné hier face à Lens. Donc à nous d'aller chercher les trois points. Amos est ce que vous avez le sentiment d'avoir peut-être fait votre match le plus abouti ? C'était un match rayonnant de votre part au milieu de terrain ? C'est vrai que ce soir je me suis bien senti voilà. Je me sens bien en ce moment donc voilà et ça s'est vu ce soir. Ça s'est vu sur les voilà. Moi je sais quand je joue bien, je sais quand je joue mal. Je sais qu'en ce moment voilà je me sens bien donc voilà. Si l'équipe peut profiter de ma bonne condition physique et de mes jambes voilà bah tant mieux. Il y avait des allures de numéro 10 avec des ouvertures ce soir ? Ah de temps en temps j'ai un peu de gitane et de le cal en moi voilà ça ça m'arrive voilà. Maintenant le mot d'ordre c'est quoi ? C'est récupération parce que ça va s'enchaîner ? Oui oui bien sûr bien sûr voilà. Comment vous en êtes physiquement le groupe ? Ah on est bien après voilà on a vu que ce soir on a eu Thuram qui a eu une petite douleur. André Antima à six fois donc voilà la fin de saison arrive. C'est un peu plus dur pour certains voilà après donc ceux qui sont encore là va falloir serrer les dents. Encore un mois on l'espère. Voir plus. Voir plus. Enfin quelques semaines, quelques semaines voire plus voilà. Musique. 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 Ce m'est bra de parler et teller art c'est unemlule better balance avec un peu plus un peu la